Né en 1571, enfance à Caravaggio, un village proche de Milan. Il s'appelait véritablement Merisi, Michelangelo Merisi, fils d'un maître maçon, mort très tôt, victime de la grande peste. La mère a compris relativement tôt que son fils ne voulait pas exercer le métier de maçon que l'on pratiquait dans sa famille, et elle a tout fait pour qu'il puisse faire un apprentissage chez un des meilleurs peintres à Milan. À 20 ans, maîtrisant bien les techniques de la peinture, il partit pour Rome, la ville qui attirait alors tous les peintres cherchant à faire carrière. Le premier soir en arrivant, il alla marcher le long du Tibre. Il faisait doux, il pensait à l'avenir qui l'attendait. Bien sûr, les débuts furent difficiles. Il entra d'abord dans un atelier de peinture à la chaîne, où il devait faire trois têtes par jour. Ces ateliers produisaient en fait des tableaux selon le modèle manufacturier. Donc ils pouvaient avoir là jusqu'à 20 chevalets dans une grande pièce, et tous les peintres avaient alors comme mission de reproduire une image. Et là, on était payé par tête reproduite, ou à la journée, ou à l'heure. Et c'est certainement aussi ce qu'a fait Caravaggio. Merci.